Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et d'isto. Après la série Rings of Power, je vais maintenant m'attaquer à son concurrent direct, House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Oui, je sais, j'ai un super accent anglais. Ne demandez pas mon avis sur la série, parce que malheureusement, je ne l'ai pas regardée. J'ai pas eu le temps, désolé. Mais ne vous inquiétez pas, car Chikenito a regardé et adoré la série, et il a pu me donner les contextes de chaque combat pour que je puisse faire des analyses le plus correctes possible. Mais avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par Gan Factory, une entreprise française qui fabrique des figurines de Wargame plutôt... originales. En effet, cette entreprise s'est lancée dans la fabrication de figurines Wargame 100% Made in France, et ont lancé leur première gamme d'unités, les Rhinogres, qui ressemblent carrément à des gros Space Marines avec des têtes de rhinocéros, et moi, je trouve ça carrément stylé. La particularité de cette marque, c'est que leurs figurines de Wargame sont un mélange aussi avec des figurines de Gunpla japonais, c'est-à-dire des figurines articulées. Et moi, je trouve l'idée absolument trop cool, et vu que je sais que vous êtes nombreux à être fans de Wargame dans la communauté, je me suis dit que la sponso était idéale et que je devais vous parler de cette marque. Donc, comme tout Gunpla japonais, la particularité, c'est qu'on peut monter les Rhinogres sans aucun point de colle, un petit peu comme des Legos, juste on a à clipser les pièces les unes avec les autres. Bon, il y a encore 2-3 trucs à ajuster, moi je n'ai pas reçu la version 100% définitive, notamment les jambes qui sont un petit peu trop articulées, il faudra un petit peu solidifier pour que le Rhinogre puisse bien tenir debout, il ne faudra pas hésiter à rajouter des petits points de colle en plastique pour pouvoir solidifier l'ensemble des figurines, et ne vous inquiétez pas, ça n'empêchera pas du tout de les garder articulées et de pouvoir les mettre dans les positions que vous voulez. En tout cas, si c'est le genre de projet que vous voulez soutenir, je vous invite à aller faire un tour sur leur Kickstarter qui est déjà bien entamé, mais vous pouvez les aider à passer leur prochain palier de 8000€. Et vu que je sais, comme je vous l'ai dit, qu'il y a beaucoup de fans de Wargame dans la communauté, je vous ai prévu une petite surprise à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Avec notamment un superbe cadeau à gagner, voilà, j'ai entré en lice, c'est Noël avant l'heure. Mais sans plus attendre, nous allons commencer l'analyse des combats dans la série House of the Dragon, et on va commencer par le fameux tournoi au tout début. Alors dans le premier épisode de la série, on a une joute. Oh oui, je dis ça avec des guillemets parce que cette joute, c'est juste n'importe quoi. Bon ok, c'est une série de fantasy dans un monde imaginaire, mais son univers est quand même très proche de notre monde à nous, avec des codes qui sont complètement similaires. Là déjà, les lances qu'ils utilisent, je ne sais pas en quoi elles sont faites, mais elles ne sont pas censées faire décoller un cavalier comme ça. Non mais regardez, c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte de la puissance qu'il faudrait pour faire ça ? Parce que là, on parle d'un cavalier pesant environ 90 kilos, lancé à toute allure sur un cheval au triple galop. C'est totalement impossible de le faire partir dans l'autre sens comme ça. Non mais regardez-moi ce débile, il part faire une joute avec un casque ouvert. Il n'y a rien de plus dangereux que de faire ça. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les lances touchent les gens, il y a des éclats qui volent un petit peu dans tous les sens. Et il y en a même avec des bons casques bien fermés, ils sont morts comme ça. Henri II, si tu nous regardes. Puis le fait qu'il fasse un croche-patte au cheval de son adversaire n'a pas de sens. Car le principe de la joute, c'est de briser sa lance sur le bouclier adverse. Parce que oui, les lances étaient totalement conçues pour justement se briser à l'impact. Déjà pour protéger les cavaliers, parce que la joute n'est pas un endroit où on avait envie de voir quelqu'un mourir. Et c'est justement ce qui permettait de compter les points. Le nombre de lances brisées. Mais bon, après, dans l'univers de Game of Thrones, tout le monde est à moitié taré et buter quelqu'un semble quelque chose de totalement normal. Enchaînons par la duel très originale entre Daemon Targaryen et Sir Christon. Original car c'est l'une des rares fois où je vois un personnage utiliser un fléau de guerre aux proportions réalistes dans une série. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai dit enchaînons et il y a un des deux personnages du coup qui a un fléau avec une chaîne. Du coup, c'est drôle quoi. Bon déjà dans un premier temps, celui qui porte le fléau, étant donné l'armure qu'il a, son bouclier il pourrait s'en passer. D'autant que son adversaire n'a qu'une épée, donc il est déjà sacrément avantagé. Enfin ça, ça serait le cas dans un contexte réaliste. Mais là, on est dans House of the Dragon. Et Daemon Targaryen, il possède une arme cheatée, noirceur, une épée en acier valérien forgée dans le feu d'un dragon. Et ça change pas mal les règles du jeu quand même. D'ailleurs pour l'anecdote, les deux épées en acier valérien de la série ont été faites en acier damassé, leur donnant cet aspect très caractéristique, parfait pour leur donner une aura magique et puissante. Bon par contre ce con, il pourrait baisser sa visière plutôt que d'offrir une zone ultra sensible à portée de la lama adverse. Bon quant à Daemon, même s'il est en armure, c'est pas plus mal qu'il ait un bouclier. Et on va voir qu'il va bien s'en servir. D'ailleurs si je me trompe pas, c'est censé être un duel de tournoi pour du spectacle. Comme pour l'ajoute, c'est pas forcément un événement où on a envie de voir quelqu'un crever. Donc donner un fléau de guerre à quelqu'un, c'est typiquement ce qu'il faut faire si on a envie de voir des gens mourir. Je sais pas quel est vraiment le but de leur tournoi chez les Targaryens, mais c'est quand même bizarre. Bon après, faut savoir que le royaume n'a pas vécu de guerre depuis un bon petit moment, du coup les chevaliers sont un petit peu beaucoup violents et sur les dents. Et d'ailleurs, ça part en boucherie générale avant le duel Daemon-Christon. En tout cas, je ne sais pas si Noir-Sir est capable de trancher une plaque d'armure comme celle que porte Sir Christon. Parce qu'on voit qu'elle est quand même très très tranchante plus tard dans la série, genre découper une tête en deux, ce qui est totalement impossible avec une épée normale. On a quand même des témoignages de soldats de Napoléon qui auraient vu des mamelouks trancher des têtes en deux avec leur sabre, qui du coup étaient faits en acier damassé. Mais en dehors de ce cas de figure, je ne pense pas que ce soit arrivé souvent. En tout cas, si on était dans un monde réel, il pourrait taper autant de fois qu'il veut son adversaire avec son épée, ça ne servira à rien. Ce qui est très sympa dans ce combat en tout cas, c'est que les deux utilisent leur bouclier de manière très offensive, sans trop faire n'importe quoi. Vu leurs armures, ils peuvent se permettre de se rapprocher comme ça de leurs adversaires pour mettre des marrons avec leur bouclier. C'est d'ailleurs un truc que les pratiquants de béhours aiment bien faire. Bon après, au niveau du fléau, à part le faire voler dans tous les sens jusqu'à ce que ça touche ton adversaire, t'as pas non plus grand chose à faire. Ou le petit Spartan Kick en armure qui fait plaisir. Ah bah oui, il fallait bien qu'il monte le fléau sans rouler autour de la lame adverse. Et la suite, et bah c'est vraiment pas mal. Parce que justement, quand il t'arrive ce genre de choses, t'as pas énormément de solutions. Soit tu lâches ton épée, parce que de toute façon elle est prise dans la chaîne et donc c'est mort. Mais Damon t'as rien, opte pour la deuxième solution qui est aussi pas si mal. En effet, il en profite pour foncer sur son adversaire et lui mettre un énorme coup de pommeau dans la tronche. Bon, étant donné que l'autre a sa visière relevée, normalement il est censé être plus ou moins mort, ou en tout cas vraiment pas bien. Mais bon. En tout cas, ce combat du premier épisode est vraiment pas si mal. Scène suivante. Oh punaise. Bon, alors cette scène là où Damon est dans la sauce et se fait attaquer par plein de gens, c'est terrible. Bon, le fait qu'il les découpe en deux secondes ça va, vu qu'il a une épée ultra cheatée, je dis pas, c'est normal. Mais par contre les types en face, ils arrivent en courant comme des gros débiles l'épée en l'air, mais ils ne font absolument rien. Juste ils courent vers lui en gueulant comme des timbrés, et quand ils s'approchent, et bah ils font rien, juste ils meurent. Et le seul qu'il ne le fait pas, et bah il le fout justement par terre, et du coup notre daimon est obligé de se démener pour s'en débarrasser. Là on est encore une fois sur des figurants complètement débiles, qui servent juste de mort pour le kill count du héros parce que, oulala, il est trop fort. Mais genre à aucun moment tu arrives comme ça en courant vers ton adversaire. En tout cas, normalement t'es censé avoir un truc qui s'appelle l'instinct de survie, qui fait que bah, t'as pas spécialement envie de te suicider en fonçant vers le type en face quoi. Mais bon, on va dire que c'est la sélection naturelle du coup. T'as par contre les types, ils ont un cardio, c'est assez impressionnant. Là sur cette scène, dites-vous qu'ils sont full équipés en armure complète, avec leurs armes et tout le barda. Et là, bah j'ai calculé, ça fait 50 secondes qu'ils se tapent le meilleur sprint de leur vie. Voilà, faut vraiment qu'ils arrêtent la bagarre et qu'ils se mettent à l'athlétisme, ils vont battre tous les records. D'ailleurs pareil, là l'instinct de survie des figurants, ils l'ont mis au placard. Parce qu'ils foncent comme des demeurés sur l'armée adverse, sans vraiment se soucier de leur propre état de santé. Il n'y a aucune stratégie, aucune idée de ce qu'ils vont faire, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment ce genre de scène en 2022, ça devrait être interdit, on se croirait dans Brevard. Bon après la scène de grosse bagarre, c'est trop mal filmé pour qu'on y voit quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'espèce de bardiche de Corlys découpe sa mère parce que le bout du crâne du type décolle sans trop de difficulté. Je pense que les gens dans l'univers de Game of Thrones, ils ont un petit souci, genre ils n'ont pas dû boire assez de lait ou manger assez de yaourt. Parce que leurs os, ils sont quand même sacrément fragiles. Bon là par contre, sauf si j'ai raté une étape, mais normalement les flèches ne sont pas censées rentrer comme ça dans un corcelet en acier. Mais bon, la suite. Ah bah là au moins ils s'entraînent avec des épées en bois, ils sont pas complètement teubés comme chez les numénoriens de Ring of Power. Je veux dire là ils font combattre des gamins, donc ils mettent au moins le minimum de protection pour pas qu'ils se fassent mal, même en y allant un petit peu fort. Mais en tout cas le fait de faire un entraînement avec le minimum de sécurité et protection, ça peut paraître nul, mais ça apporte toute la crédibilité à la scène. Et ça évite de la rendre complètement débile. Bon par contre à un moment donné va falloir arrêter de faire prendre les épées à une main avec les deux mains. Y'a rien de plus désagréable et contre-productif que de tenir son épée comme ça avec les mains l'une sur l'autre. J'ai jamais compris ce délire dans les films. Bon pour le reste, vu que ce sont des enfants en train d'apprendre à se battre, on va pas pousser l'analyse. Parce que justement ils sont dans une phase d'apprentissage, c'est un peu normal qu'ils fassent des trucs qui peuvent paraître cons. Ceci dit, le maître d'armes dit au plus grand de se rapprocher alors que justement, vu qu'il est grand, il faut qu'il se serve de son allonge pour tenir en respect son adversaire, si on est logique. Mais bon, ce comportement va servir de propos dans le dialogue qui va suivre, donc scénaristiquement ça a complètement du sens. Puis après le fait d'être grand n'empêche pas d'avoir un jeu ultra agressif et du coup de rusher son adversaire. Ah putain mais non, pas maintenant Zinedine ! Il recommence à faire un entraînement avec des armes tranchantes super dangereuses, mais c'est pas possible ! Ils étaient à ça, ils étaient à ça de faire un truc vachement bien, et ils le gâchent l'épisode d'après, c'est quand même vraiment terrible. Ah mais de mieux en mieux, maintenant ça s'entraîne carrément avec un fléau en acier ! Bon voilà, en fait je retire ce que j'ai dit, les Targaryens ils sont aussi tarés que les Numénoriens dans Ring of Power. Bon là j'ai pas trop compris la parade, mais perso je l'aurais carrément pas tenté. Bon ensuite il y a l'épisode 9, il y en a un, il a une sorte de messeur qui l'utilise terriblement mal en le tenant pareil à deux mains là comme ça, mais moi ça me rend fou pourquoi les chorégraphes font ça ? Et de toute façon les échanges sur ce duel ils sont nuls à chier, c'est super mal filmé exprès pour pas qu'on voit que c'est nul. Et ils font le grand classique, on tape nos épées l'une contre l'autre pour faire genre on se bagarre. Ouah mais attends là j'ai pas compris. Le type il arrive à dégager une épée aussi fort juste avec une petite pichenette de la garde comme ça, il est vraiment balèze. Après pour le reste de la série c'est surtout de la bagarre à d'autres dragons, vu que j'ai pas un dragon sous la main, compliqué de vous faire une analyse. Bon, House of the Dragon est un petit peu dans la continuité de Game of Thrones. C'est pas catastrophique non plus, mais ça pourrait être beaucoup mieux. On va dire que pour la plupart des scènes ils se sont pas cassé le bonnet non plus et utilisent encore les mêmes poncifs et les mêmes clichés que l'on voit depuis des décennies dans les films et les séries. Et je trouve ça quand même sacrément dommage. Quand on a l'habitude de tout le temps voir ça, en fait notre tolérance commence vraiment à en prendre un coup et ça devient vraiment désagréable. Mais en tout cas on va quand même répondre à l'ultime question, est-ce que les combats de House of the Dragon sont mieux que ceux de Ring of Power ? Et bien j'ai envie de dire oui quand même, parce que même si House of the Dragon utilise, comme je vous ai dit, des clichés et des poncifs, c'est pas aussi débile que dans Ring of Power où vraiment il se passe des trucs complètement absurdes et complètement incohérents surtout. En fait du côté de nos amis targaryens, il se passe des trucs insupportables mais c'est pas non plus ultra incohérents où ils sont pas obligés de tricher sur le montage pour que le combat passe. Alors que comme je vous ai dit dans mon analyse notamment dans l'épisode 6 de Ring of Power, il se passe des trucs qui sont complètement incohérents pour pas que les personnages meurent. Et du coup, je pense que j'ai trouvé les combats encore plus insupportables dans Ring of Power que dans House of the Dragon. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sur cette série et c'est déjà pas mal. En tout cas, comme je vous l'ai dit, Gann Factory et moi avions une petite surprise en fin de vidéo et je vais vous la dévoiler. En effet, nous avons décidé de vous faire gagner le War Master Bundle d'une valeur de 144€, contenant des Rhinogres, des Pions et des Drones Mars Aurora. Donc voilà, ça vous fait déjà une bonne petite base sympa pour constituer votre escouade de Rhinogres. Pour participer au concours, rendez-vous sur la page Twitter Entrez en Lice, si d'ici là, Twitter est toujours vivant. Et vous n'avez jusqu'à liker et retweeter le post du jeu concours. Et vous avez jusqu'à la fin du Kickstarter pour participer, c'est-à-dire jusqu'au 4 décembre à minuit. Suite à ça, moi je ferai un tirage au sort et Gann Factory enverra le War Master Bundle au gagnant ou la gagnante du concours. Je remercie Gann Factory d'avoir sponsorisé cette vidéo et je suis très très content de présenter ça. Encore une fois, parce que je sais que ça va plaire à des gens de la communauté et donc autant mêler l'utile à l'agréable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur les différents réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, je possède une page du Utip. Ça me permet notamment d'acheter des bouquins pour pouvoir vous offrir des vidéos toujours plus passionnantes et diversifiées. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Twitch, tenue principalement par notre cher ami Chicanito. Je mets régulièrement les programmes de la semaine sur Twitter et dans l'onglet communauté de YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit coucou. En tout cas, moi je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine analyse de taille et d'isto. Mais en attendant, gardez l'esprit affûté. Sous-titrage ST' 501